Si la scène paraît très réaliste, elle reste néanmoins fictive. Cette équipe est la team SR36, une association créée il y a seulement quelques mois. Ensemble, ils s'entraînent pour représenter l'Indre lors des championnats de France de secours routiers. Ce sont des pompiers professionnels et volontaires du département de l'Indre qui sont venus rejoindre cette association pour pouvoir représenter les couleurs du Berry. Et puis nous sommes la toute première équipe de la région Centre-Val-de-Loire. L'objectif de ce challenge est évidemment de porter secours le plus efficacement possible aux victimes mais surtout de partager les connaissances entre les services départementaux incendies et secours. La création de ce challenge au niveau national a été faite de manière à ce que les différents CIS puissent échanger leur technicité et puis faire évoluer le secours routier et la prise en charge des victimes en cas d'accident de la circulation. Pour composer une équipe complète et efficace, l'association a attiré des sapeurs-pompiers de différentes casernes de l'Indre et aux différentes compétences. Je suis pompier volontaire depuis 14 ans bientôt au CPI de Saint-Genoux. Et dans la vie professionnelle de tous les jours, je suis infirmière. Alors depuis, ça va faire un mois bientôt que je suis formatrice secourisme et du coup, par le biais de la formation, donc Franck Messin, le responsable de formation secourisme, m'a proposé en fait cette place de médic que j'ai volontairement acceptée puisque j'adore les challenges. Donc c'est pour moi une façon d'évoluer. Ça me donne un but dans la vie et un travail en équipe, en collaboration et connaître bien sûr d'autres pompiers du département. Un défi personnel mais aussi un défi de coordination car entre nouveaux coéquipiers de différentes casernes et de différents postes, l'entraînement est primordial pour obtenir un bon résultat lors des épreuves finales. C'est notre première participation pour le département de l'Indre. Donc une équipe constituée de 6 manœuvrants, 2 secouristes, enfin un chef d'équipe moi-même, 2 secouristes, ainsi que 3 techniciens secours routiers. Et on est évalué sur 2 manœuvres. Donc une manœuvre de 12 minutes avec une extraction d'une victime et une manœuvre de 20 minutes encore avec une extraction d'une autre victime avec des complexités différentes où il faut sortir la victime le plus proprement possible sans aggraver ses lésions, tout en travaillant en sécurité pour l'ensemble de l'équipe qui intervient. Aujourd'hui, très belle journée avec un bon cours de préparation mentale et ensuite 2 manœuvres techniques où on voit qu'on est dans les temps, les objectifs commencent à se dessiner et on voit surtout qu'on est sur la porte ascendante pour progresser de mieux en mieux. Donc on va continuer à travailler et pour tout donner pour le mois de juin qui arrive à Grandpas. Le rendez-vous est donc pris à Nice pour les sapeurs-pompiers de l'Indre avant de pourquoi pas proposer un challenge similaire dans le Berry.